Pour votre propre sécurité, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Salut à tous, salut Emmerich. Salut Kevin. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18 de plus. Un numéro un petit peu spécial, puisque comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de Mehdi dans les parages. Il n'est pas là. C'est pour ça que j'ai dit à Emmerich, viens, vu que tu es le meilleur dans ta catégorie finalement d'Emmerich. Viens comme ça, comme ça, comme ça, tu refais l'émission ensemble. Voilà, alors concernant Mehdi, s'il n'est pas là, c'est qu'il est un petit peu malade. Mais ça va quand même. Ça va, ça va, il va bien. Mais il est malade. Il est un petit peu malade. Mais ça va. Mais ça va. Mais il est un petit peu malade. Donc il n'est pas là aujourd'hui et il ne sera sûrement pas là pour la prochaine non plus, malheureusement. Alors du coup, on a un 18 de plus un petit peu léger en termes de contenu. Eh bien, je ne vous le cache pas, mais on voit ça tout de suite dans le sommaire. Alors, au sommaire de ce nouveau numéro de Classé 18+, Emmerich, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Eh bien, on a du gros contenu parce qu'on a la critique de l'accès anticipé de Darkest Dungeon. Wouah ! Et ? Et, enfin, c'est tout. Quoi, c'est tout ? C'est tout, je veux dire. Bah non, mais il y a la critique de The Order. On l'avait promis la dernière fois avec Mehdi, c'est pour ça. C'est pas mon émission, moi je viens, parce que moi je fais les news de 101% à la base. Mais Classé 18+, moi je viens t'aider, tu vois, parce qu'il n'est pas Mehdi. D'accord, donc t'es ce genre de personne. Ok, on va en discuter, mais tout de suite, les news. Oh, tu le fais bien ! T'as vu, je parlais la dernière fois un petit peu, il y a un peu du problème. C'est bien, c'est bien, la progression. Mais quand même un petit peu bâtard. Développé par Roll7, à qui l'on doit déjà le premier Oli Oli et bientôt sa suite, Not a Hero s'est récemment doté d'une date de sortie. Sur Windows uniquement pour le moment, les versions PS4 et PS Vita étant toujours prévues un peu plus tard en 2015. Et c'est donc à partir du 7 mai prochain que l'on pourra incarner Steve et sa team de tueurs à gage, partis mettre fin à la violence par la violence sur les ordres de Bunny Lord, un étrange candidat au poste de maire à la tête de lapin. L'occasion pour nous de rouler, se cacher, plonger et surtout tirer dans tous les sens pour semer la mort et la destruction dans un jeu qui se veut afficher en 2D et quart. Plus qu'un petit mois avant de comprendre ce que ça veut dire, non ? C'est sur une reprise plutôt tranquille du Firestarter de The Prodigy par Tore Florim que Just Cause 3 a décidé de se montrer pour la première fois. C'est sur une reprise plutôt tranquille du Firestarter de The Prodigy par Tore Florim que Just Cause 3 a décidé de se montrer pour la première fois. Le temps d'un teaser qui se passe de toute image de jeu mais ne lésine pas sur les explosions. Avec un petit soupçon de wingsuit en fin de vidéo, on obtient la recette qui avait fait le succès des deux précédents épisodes et qui devrait faire celui de cette future suite. De la destruction et du sport extrême donc, qui bénéficieront cette fois-ci pleinement de la puissance des consoles de génération actuelle puisque Just Cause 3 se réservera au PC ainsi qu'au duo PS4 Xbox One. Et ça devrait a priori se passer aux alentours des fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Petite pause détente parce que c'est important. Histoire de vous prouver que vous êtes dans un classé 18+, assez classique malgré les circonstances particulières, c'est de brève pour vous rappeler que la sortie de la version PC de GTA V a de nouveau été repoussée, au 14 avril cette fois-ci. Voilà, donc tout va bien, tout est normal, c'est la routine. Ça fait du bien parfois la routine, c'est rassurant. Grand Theft Auto V Ces dernières bandes annonces nous le suggéraient, le Peggy 18 qu'il vient de recevoir nous le confirme, Batman Arkham Knight sera bien plus violent et plus sombre que ses prédécesseurs. C'est donc ici, dans Classé 18+, que le jeu sera critiqué à sa sortie. Et même si, à la rédaction, on tente tant bien que mal de camoufler notre enthousiasme, en vrai, on a évidemment hâte de voir ce que le retour de Rocksteady va apporter au combat et à la narration. Gotham is Mine, le trailer que vous êtes en train de voir, nous en dit d'ailleurs un peu plus sur les scénarios et sur les ennemis que le Chevalier Noir devra affronter. Il n'y a pas de traces du Joker pour le moment, mais on sait déjà que Boys on Ivy, Harley Quinn, l'homme mystère, double face et bien sûr l'épouvantail seront de la partie. S'il n'est pas de nouveau repoussé, Batman Arkham Knight débarquera sur PC et console next-gen le 2 juin prochain. You will not be spared. And to Batman, I have already won. Emptied your city with a vial of toxin and a few threatened words. That's how little the safety you provided was worth. And when the dawn comes, when Gotham lies in ruin and I turn my gaze to the world beyond, the legend of the Batman will be worth nothing at all. Si on vous dit masque, mafia, pixel et délire hallucinatoire, vous pensez à... Grimford Ango ! Bon, ok, en fait ce genre de lancement ne marche pas du tout pour une news à la télé. On vous file quand même la bonne réponse, c'était Hotline Miami, ou plus précisément sa suite, qui, c'est officiel, pointera le bout de son gun à partir du 10 mars. A cette occasion, Denaton Games s'est de nouveau associé à Overkill pour proposer un DLC liant l'univers du jeu avec celui de Payday. Par le truchement d'une précommande de Hotline Miami 2 sur Steam, il sera ainsi possible d'incarner Jacket dans Payday 2, Crime Wave Edition, et de braquer des banques dans le sang et la bonne humeur. Et on termine ces news avec Hunger, la première IP de Tarzir Studio, que l'on connaît pour avoir régulièrement donné des coups de main à Sony sur les Little Big Planet ou encore Tiraway. Pour le moment, on ne sait pas grand chose de cette future production suédoise, si ce n'est qu'elle mettra en scène une fragile petite fille paumée dans The Maw, une ville cauchemardesque dont elle devra s'enfuir sans attirer l'attention des monstres difformes qui la peuplent. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment. En attendant d'en savoir plus, on vous laisse donc devant les images de ce premier teaser, aussi prometteur qu'angoissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors donc on revient un petit peu sur The Order, 1886, dont on n'a pas pu avoir la critique cette fois-ci, parce que voilà un prévu avec Mehdi malheureusement. Mais il va bien. Il va bien. Il va bien. Il est un petit peu malade, mais il va bien. Cela dit, ça va nous permettre de revenir dessus. Vous aurez évidemment la critique dans le prochain numéro, mais on va pouvoir revenir dessus avec un peu plus de temps entre la sortie du jeu et la critique, parce que c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour jouer au jeu, comme on l'a vu, visiblement il est assez court. C'est ce que j'ai compris, effectivement. Voilà. Et seulement, il y a un truc qui, moi, m'a un peu dérangé. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Aymeric. On le voit régulièrement, mais ce jeu le montre assez bien. C'est-à-dire que là, le principal reproche qu'on a entendu adresser à The Order, c'était... C'est-à-dire le contenu ? Il est court. Avant le contenu, c'était genre, il est court. Mais juste ça. Tu vois, c'est la durée de vie. Il est trop court. Et moi, ça me dérange un petit peu d'entendre... Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ça me dérange un peu d'entendre que ça. D'entendre juste, il est court. C'est chiant, il est court. La durée de vie en soi, ce n'est pas forcément un problème. Un jeu court peut être très bien. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il est adapté à son format très court. Et j'ai l'impression que ça a été moins adressé, ça, concernant le jeu. La question, c'est... Enfin, aussi, c'est de savoir, il est court, OK, certes. Mais est-ce qu'il est court et mauvais ? Ou il est court et excellent ? Voilà. Ça change quand même toute la zone. C'est ça. Et tu peux être très, très bon. Enfin, je veux dire, une courte durée de vie. Tu vois, il y a ces arguments qui viennent. Il paraît même que c'était un peu, je veux dire, un argumentaire presque lâché par Sony lui-même qui disait, mais regarde, aujourd'hui, les pères ou les mères de famille n'ont pas forcément beaucoup de temps pour jouer au jeu, tout ça. Donc, c'est bien des jeux courts. Bon, c'est du discours marketing à la con. Mais c'est pas totalement faux non plus. Ces avantages, l'important, c'est qu'il soit bien adapté à son format qui est court. Format court, petit clin d'œil à une émission regrettée. Voilà, et ça m'a fait penser à ce que tu avais dit. On en avait parlé au moment de la critique d'Evolve. Où tu disais, voilà, on a beaucoup reproché à Evolve, son manque de contenu en disant, tu vois, il n'y a pas beaucoup de map. Je n'ai pas dit exactement comme ça dans la critique. Je veux dire, on en a parlé ensemble. On en a parlé ensemble, mais moi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué. Moi, j'ai lu beaucoup, évidemment, de critiques, de tests d'Evolve avant de faire la critique moi-même. Il y a un truc qui revenait beaucoup, en fait, c'était ce côté « il n'y a pas beaucoup de modes de jeu dans Evolve ». Et ça, ça m'a pas mal énervé, en fait, parce qu'il y a plein de jeux, je pense parfaitement à League of Legends, tout simplement, où 90%, 95% du temps, on va le passer sur la faille des invocateurs. La même map, mais ça ne veut pas dire qu'on aura deux fois la même partie. Dans Evolve, c'est la même chose. Donc la question, ce n'est pas tant de savoir est-ce qu'il y a des modes de jeu différents. Par exemple, je viens de faire la critique de Super Star Wars Ultra, qu'il y a plein de modes différents, mais qui sont finalement juste des petites variantes du mode de jeu principal. Et donc, c'est vraiment des petits tweaks. Enfin, je n'ai pas le nom. C'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que ce qu'on propose de base, ça te permet d'avoir une durée de vie qui est énorme, ça te permet ou bien de passer simplement un bon temps en tant que joueur, ou si c'est juste, voilà, genre des... Enfin, on peut mettre 100 modes différents. Si finalement, tu vas y jouer une minute, est-ce que ça sera forcément mieux que d'avoir deux modes où tu vas passer beaucoup de temps ? En fait, voilà. Pour moi, le problème, c'est le problème des données brutes. Tu vois, quand on te dit qu'il n'y a pas beaucoup de modes de jeu ou c'est court. C'est des données brutes. C'est comme des sondages. Tu vois, ça peut vouloir dire plein de trucs. Maintenant, il s'agit de voir ce que ça veut dire pour le jeu. Est-ce que c'est vraiment gênant pour le joueur ? Et à l'heure où on se pose pas mal de questions sur les notes et tout ça, il y a plusieurs manières de noter. Tu vois, sur des critères tels que la durée de vie et tout ça, je me demande, et je trouve que The Order le prouve pas mal, si c'est vraiment justifié, en fait, de découper comme ça les jeux pour dire « Ah, il a une durée de vie courte ». Ça suffit pas. Il faut l'utiliser. C'est une donnée que tu l'as utilisée pour autre chose. Bref, voilà, on parle de The Order. Alors qu'on n'en a même pas la critique, c'est un peu pour masquer, tu vois, les cadavres comme ça qu'on regrette. Mais bon, en attendant, on passe à la critique de l'accès anticipé. De Darkest Dungeon. Waouh, ce lancement à deux est magnifique. Avec toutes ces années de JDR et de jeux vidéo, on en aura traîné des héros dans des contrées horribles et des donjons sordides, dans des égouts crados ou des cachots flippants, dans des cimetières puants ou des villages pas beaux. On en aura forcé des guerriers, des archers, des mages et des prêtresses à se taper les pires galères, à affronter les pires ennemis et à courir pendant des jours et des nuits à la recherche de tel objet magique ou de tel trésor caché. Et on ne s'est pas vraiment posé de questions. On a enchaîné les cadres sur différents jeux et différents supports. On a abusé de nos avatars, avec pour seules excuses leur nature virtuelle, le farm et le grinding. Mais on n'a jamais pris deux minutes pour comprendre ce que ça voulait dire pour eux, pour ces amas de pixels ou de polygones qui ont vu l'horreur et la mort en face pendant que nous, on les regardait de dessus. Mais ces personnages, ils en ont bavé. Ils ont vu tous leurs amis crever des milliers de fois. Ils sont eux-mêmes morts au moins aussi souvent, mais on les a ramenés à chaque fois pour les faire combattre d'autres dragons, d'autres vampires, d'autres squelettes et d'autres slimes. On n'y pense pas vraiment. Mais un slime, rien qu'un slime, en vrai, ça doit être absolument terrifiant. Et c'est pourtant nous qui avons joué les durs. C'est nous qui nous sommes vantés d'avoir battu tel boss ou d'avoir récupéré telle pièce d'armure légendaire. Mais non, rien du tout. Nous, on est resté le cul bien enfoncé dans le cozy corner. On a peut-être chialé après avoir essuyé une défaite jugée injuste ou perdu une sauvegarde, mais c'est sans comparaison avec ce que tous ces héros virtuels ont vécu. A leur place, on serait tous fou alliés. Et il était grand temps que ça nous retombe sur la gueule. Et ça nous retombe sur la gueule par l'intermédiaire de Darkest Dungeon. Un donjon RPG, comme son nom l'indique bien, qui nous propose d'accompagner des groupes de quatre aventuriers dans les couloirs sombres de donjons dégueux. Chasseurs de primes, vestales, croisés, pilleuses de tombes ou encore lépreux, ces mercenaires seront de classes et de noms variés. Ils se succéderont, beaucoup mourront, mais d'autres viendront sans cesse pointer à la caravane en ville, où l'on peut les recruter gratuitement. Alors on les emmènera explorer ruines et dédales pour qu'ils y débusquent des richesses et nourrissent ainsi notre propre cupidité. Ils ne le feront pas de gaieté de cœur et ne manqueront pas de le faire savoir. Mais ils le feront tout de même. Et, comme ce sont de vrais personnages, ils pèteront complètement les plombs. Ils deviendront tous, à plus ou moins long terme, foiliés. Pour des raisons totalement triviales à l'échelle du jeu vidéo, mais on ne peut plus compréhensible à celle de la vraie vie. C'est-à-dire à cause du simple fait de se trimballer dans des couloirs sombres et étroits, de fermer la marche ou de l'ouvrir, de tomber dans un piège, de rencontrer des ennemis un peu trop morts vivants, de prendre des coups ou de voir leur coéquipier en recevoir. Et pourtant, on va les forcer à vivre toutes ces situations à répétition puisque nous sommes, n'est-ce pas, dans un donjon RPG. Un donjon RPG en deux dimensions absolument magnifique dans son style dessiné à la main et au moins aussi réussi quand il s'agit d'installer une sale ambiance de stress. Un donjon RPG dont les combats se déroulent tour par tour et jouent beaucoup sur le positionnement des unités. Les capacités qui composent les petits arbres de talent de chaque classe demandent chacune à un combattant d'occuper une certaine place dans la file d'explorateurs et ne peut cibler que certaines positions des lignes adverses. La science du placement est donc capitale et il n'est pas surprenant de voir beaucoup de skills permettre de désordonner les rangs ennemis. Hors combat, il s'agira de parcourir les couloirs qui relient les différentes salles qui composent chaque donjon dans un but précis déterminé avant chaque session d'exploration. Qu'il s'agisse de nettoyer complètement les lieux, d'en explorer la majorité, d'y débusquer certaines reliques ou d'y combattre un boss, il faudra de toute façon toujours s'enfoncer beaucoup trop profondément dans des lieux beaucoup trop inhospitaliers. Des lieux sombres qu'il faudra régulièrement éclairer à la torche et qui peuvent cacher les plus belles récompenses comme les pires pièges dans chaque armoire, chaque coffre ou chaque tas de ferraille. Et donc, tout ça collera bien la flip à nos aventuriers qui en plus de risquer la mort à chaque combat joueront leur santé mentale à chaque pas. La moindre action entreprise dans Darkest Dungeon est un coup de poker qui pourra avoir d'heureuses conséquences mais n'amènera le plus souvent que du dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils sont humains ces aventuriers, plus que nous qui les poussons à vivre les pires dernières semaines de leur vie en tous les cas. Et donc, ils ont des qualités et des défauts qu'ils développent au fur et à mesure de leur virer. Ils vont contracter une peur panique du noir ou au contraire finir par très bien s'en accommoder. Ils vont se découvrir des penchants à la kleptomanie qui vont les pousser à se réserver l'accès au butin ou encore succomber aux appels dangereux de la curiosité. Tout ça se produit en fonction des actions entreprises et un personnage souvent amené à fouiller chaque recoin des donjons se traînera sûrement assez vite un bon paquet de traumas qu'il faudra peut-être songer à soigner à la dure, c'est-à-dire à l'asile. Mais tout ça n'est finalement pas grand-chose à côté de la vraie folie qui dans Darkest Dungeon guette tout le monde tout le temps. Parallèlement au traditionnel HP qui se vide ici très très vite, tous les combattants ont une jauge de folie qui se remplit à la moindre occasion. On parle ici d'une jauge de 100 points qui peut se faire incrémenter à grands coups de 16, de 30 ou même de 50 points dans le pire des cas. Une fois celles-ci pleines, son propriétaire est testé. Il en a trop vu, trop entendu, il n'en peut plus. Dans peut-être 5% des cas, se retrouver au pied du mur pourra apporter un gros boost de motivation à un personnage. Mais la plupart du temps, c'est le gros bad trip. Le renoncement, la peur panique, l'égoïsme, le masochisme ou encore l'irrationalité profonde qui se traduiront systématiquement dans le jeu par la perte momentanée de contrôle sur les personnages, le plus souvent pour des résultats assez regrettables. Des résultats qui pourront amener à la mort, évidemment, qui est ici définitive parce que, hé, Darkest Dungeon ! On pourrait imaginer en de telles circonstances que la fuite est une solution tout à fait viable et elle l'est d'une certaine manière quand il s'agit d'éviter la mort. Seulement, c'est déprimant l'échec et ça foutra un gros coup au moral de tous les personnages de l'équipe. Alors on va tâcher de garder ces personnages à peu près sains et à peu près vivants en veillant à maintenir un certain niveau de lumière dans les donjons, en campant de temps en temps pour se remonter le moral ou encore en mangeant régulièrement. Mais toutes ces précautions n'y changeront rien. Tout le monde finira fou et beaucoup finiront morts. Aussi, entre chaque expédition, on leur trouvera des occupations pour faire redescendre la pression. Des occupations sympas comme des visites de bordel, de la méditation ou de la flagellation. Et tout ça prendra du temps durant lequel les aventuriers ne seront pas disponibles pour les visites de donjons, ce qui impose un roulement pas toujours évident quand on jongle avec si dépressif, trois grands blessés et deux alcooliques. D'autant que ça ne calmera qu'un temps avant que la folie revienne et que tout dérape à nouveau, systématiquement et inexorablement. Et chaque virée en donjon devient alors un dilemme, une solution empoisonnée qui pourra très éventuellement apporter les richesses et l'expérience nécessaire à la formation d'un groupe aguerri, mais qui entraînera assurément plus de stress, plus de folie, plus de déprime et plus de décès. Ces séquences d'exploration et de combat sont le cœur du jeu, elles sont ce qu'ils rendent délicieux. Mais pourtant, on les redoute. On n'a pas vraiment envie de repartir dans ces vieux couloirs et ces vieilles salles horribles, mais pourtant on s'y sent terriblement attiré, parce qu'au bout, il y a peut-être la richesse. Et si Darkest Dungeon peut s'avérer extrêmement efficace, c'est parce qu'il nous place dans une position très judicieuse, dans celle d'un coordinateur de groupe plutôt que d'un héros. Allié à une part d'aléatoire assez importante, cette position fait du joueur le témoin impuissant des horreurs imposées aux aventuriers et des profonds traumatismes qu'elle engendre. Une horreur et des traumatismes dont nous sommes la cause et dont les effets ne sont finalement que justice. Alors, accès anticipé ou pas, contenu ajouté par la suite ou pas, Darkest Dungeon a d'ores et déjà rempli son pari brillamment. Le pari de nous faire récolter la démence que l'on n'a que trop semée. Retourne à la maison, accliquez votre birthright et délivre notre famille de les ravenous clôtures. Alors bon, dans le précédent plateau on a parlé de tout sauf du contenu de l'émission donc là on va se rattraper un petit peu et en même temps on fait ce qu'on veut mais il n'est pas là tirer les parties c'est de votre faute. On parle d'Evil on parle d'Evil on parle d'Evil c'est ça qu'est-ce que vous allez faire finalement. Mais bon, on va essayer quand même de recentrer un petit peu on va parler donc de Darkest Dungeon qui est en accès anticipé pour l'instant. Moi ce que j'ai adoré je le dis un petit peu dans la critique mais pas tout à fait c'est que je trouve que c'est un jeu qui place super bien le curseur entre le stress qui t'impose et le plaisir. Tu vois, il y a des jeux comme ça où concrètement des fois c'est pas assez ou des jeux qui veulent te mettre en stress mais finalement tu as beaucoup de plaisir de jeu. Là tu vois il y a vraiment des moments où il faut aller dans les donjons et tout ça les explorer où j'étais en flip je me disais oh merde il va falloir que j'y retourne tu vois et pourtant c'était excellent c'est un jeu qui me disait t'as pas envie de jouer t'as pas envie de faire le contenu que je te propose parce que c'est stressant et pourtant tu vas kiffer ça en fait et c'est super bien foutu et je trouve ça intéressant tu vois ces jeux qui arrivent à te repousser un petit peu mais et à rendre ça plaisant je sais pas si t'as ce genre d'expérience un petit peu sur des jeux qui ont pu te faire ça est-ce que j'ai ce genre d'expérience c'est un peu le truc peut-être un peu survival horror tu dis putain je vais flipper c'est peut-être un peu ce même feeling que ah je vais flipper ça va être désagréable mais je vais kiffer flipper un jeu un jeu un peu dans ce genre là Left 4 Dead c'est pas un jeu qui fait peur parce qu'il y a beaucoup trop d'action pour que tu puisses t'attendre de flipper c'est peut-être du stress mais ce qui est marrant c'est que pour moi c'est deux jeux différents entre jouer à 4 contre 4 donc tu fais les infectés contre les humains et jouer à 4 avec des potes en réaliste en expert réaliste c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une règle où genre tu vois pas tes potes de l'autre côté de la map enfin tu vois il n'y a pas d'effet de transparence une fonctionnalité de Left 4 Dead et là quand tu joues à ce jeu là mais c'est un flip franchement au début t'es avec tes 3 potes donc tout va bien puis il y en a un qui se fait choper par un tank un qui se fait choper à la fin tu te retrouves tout seul et tu dis si jamais genre j'ouvre la porte et que je tombe sur un truc tu flippes et c'est justement ça qui te fait kiffer dans le jeu c'est que c'est le flip et c'est pas parce que tu flippes que tu n'aimes pas mais justement c'est ce que tu veux dire c'est que tu t'imposes toi-même ces contraintes qui vont un peu te faire chier ouais c'était un moment de Left 4 Dead qui me faisait ouais c'était un petit peu difficile psychologiquement ça va être compliqué ouais bah difficile psychologiquement ouais c'est complètement ça Darkest Dungeon ça par contre j'en parle longuement dans la critique c'est les problèmes que tu imposes aux héros de RPG quand ils vont dans des caves dégueux pour aller chasser des monstres dégueux on n'y pense pas assez et heureusement que Darkest Dungeon est là pour nous le rappeler bon mais en attendant on a déjà fini ce numéro qui était assez light on l'avoue on est désolé mais on va dire que c'est la faute de Mehdi vu qu'il ne peut pas se défendre pour l'instant parce qu'il est malade et qu'il n'est pas là mais ça va tu es sûr que ça va quand même ? ça va ça va non mais pas le doute aux gens ça va ça va vraiment mais il est un petit peu malade d'ailleurs je crois qu'il ne prend même pas des antibiotiques donc après on va dire qu'il n'est pas malade mais en même temps c'est pas automatique voilà donc nous on se revoit dans deux semaines avec cette fois-ci la critique de The Order promis, juré, craché, pilé comme dans la cour de récré elle y sera avec Aymeric enfin sans Mehdi en tout cas parce qu'il est malade mais ça va mais il est malade mais ça va mais il est malade mais à bientôt salut je m'arrête ici dis au revoir aux gens aussi ciao voilà bon j'ai pas l'habitude ouais non mais quand même il y a un genre de team qui se décide ah d'accord d'accord j'ai pas l'habitude Sous-titrage ST' 501